Musique Alors, vous m'entendez bien ? Super ! Bonjour à toutes et tous, merci d'être venu en ombre un dimanche matin à 10h15, j'admire votre courage. C'est l'atelier sur l'actualité des mouvements des colonies et banafricains. Je m'excuse d'avance d'utiliser mon ordinateur parce que j'ai préparé mon intervention un peu la dernière minute et du coup, j'ai pas normalement les gens qui font ça, mais du coup, j'ai pas eu le temps d'imprimer ou d'écrire mon intervention, du coup, voilà. Une petite précision avant de commencer, donc là, l'intervention sera filmée, le débat sera filmé, mais vos questions seront coupées au montage, du coup, vous pouvez poser les questions que vous voulez, il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc, je me présente, je m'appelle Anne Kessiat, je suis militante à Solidarité Vaud, je suis par ailleurs militante antiraciste, décoloniale ou pas, enfin, c'est des débats qui sont sans fin. Et du coup, c'est moi qui ai organisé cet atelier parce que je trouvais important, voilà, de parler de l'actualité de ces mouvements panafricains et décoloniaux de manière générale. Et on a fait un renouveau, enfin, pour en discuter, mais il y a un renouveau, notamment avec les luttes contre le France CFA, etc., etc. Du coup, je trouve intéressant et important d'expliquer les raisons qui m'ont poussée à proposer cette discussion sur ces mouvements, à une printemps de solidarité, et donc en Suisse. Pourquoi est-ce que c'est important de parler des mouvements, enfin, des coloniaux, enfin, des panafricains en Suisse et des résistances de la domination des pays du Nord sur les pays du Sud en Suisse, dans la mesure où on pourrait se dire que la Suisse n'a jamais eu de colonie, c'est pas un empire colonial comme la France, où la question de la postcolonialité se pose de la même manière. On n'a pas du tout cette même situation de constitution de l'empire colonial, mais c'est pas pour autant que la Suisse n'a pas participé aux entreprises coloniales, et du coup, c'est pas pour autant que cette question ne se pose pas aujourd'hui. Beaucoup d'auteurs parlent de colonialisme sur colonie, c'est-à-dire que le mécanisme de domination des pays du Nord sur les pays du Sud se retrouve aussi en Suisse, sans le fait d'occuper un territoire concret. Et du coup, il s'agit de montrer qu'avant les indépendances, la Suisse participe également aux entreprises coloniales dans le siège des grandes puissances, donc elle n'intervient jamais au premier plan, ce qui lui permet d'avancer un peu masqué. Cette implication n'est pas seulement économique, il y a une implication de l'État qui sert à assurer les intérêts des colonnes suisses, par exemple, en Algérie, il y a une colonie assétive de Suisse, etc. Donc voilà, en deux mots, pour moi c'est important de parler de ces mouvements depuis la Suisse, pour mettre en lumière déjà cette histoire, de la thématiser, et cette histoire et les cautionnités qu'il y a aujourd'hui. Ceci d'autant plus que la participation de la Suisse à la demi-estime des pays du Nord sur les pays du Sud se renforce après les indépendances. Pourquoi est-ce qu'ils se renforcent ? Parce que justement la Suisse a pu bénéficier de cette position d'apparente neutralité pour justement se mettre un peu, enfin voilà, pour être perçue comme étant bienveillante par les pays du Sud, et donc ça a permis de mettre en place le monstre de l'impérialisme suisse qu'on connaît aujourd'hui. La Suisse est aujourd'hui en effet en cœur du système économique et politique qui consacre et reproduit la domination des pays du Nord sur les pays du Sud, qu'on pense par exemple aux institutions internationales qui ont leur siège à Genève, ou la place financière de la Suisse qui est donc vraiment au premier plan de l'impérialisme économique, par exemple les sièges de Monsanto, de Glencore, etc. Mais personnellement, la dimension par rapport à l'impérialisme, j'ai mieux parlé de neocolonialisme, parce que j'ai l'impression que l'impérialisme, plus l'accent sur la dimension économique, ce qui est bien entendu fondamental pour comprendre l'implication de la Suisse, mais on occulte du coup les dimensions plus culturelles, plus discursives, plus dans la société réellement. L'implication de la Suisse dans les systèmes coloniales n'a pas été uniquement au niveau économique, mais il y a également une participation culturelle, avec l'idée que la nation suisse est une nation de race blanche. Il y a eu des homo-humains jusqu'en 1939 en Suisse, ce qu'on appelle des homo-humains, mais ce n'est pas un terme approprié. Et il y a eu un institut par exemple à Zurich, qui est de l'avant-garde de la science raciale, qui justement servait à la pointe de l'Europe, de la science raciale, donc qui servait à mesurer les crânes, etc. Donc l'implication de la Suisse dans ce système colonial et impérialiste n'est pas seulement une dimension purement économique, bien sûr, même si elle est fondamentale, mais elle également se retrouve dans nos situations aussi de nos luttes en Suisse même, par exemple les luttes contre le racisme. Du coup, cette implication de la Suisse dans le système néocolonial pose la question des résistances à ce système, et pour moi, c'est fondamental de faire le lien avec les personnes qui subissent ce système et qui luttent contre lui. Et c'est la dimension qui manque souvent, je trouve, dans la gauche radicale, d'une manière générale européenne, d'où la nécessité pour moi d'organiser un tel atelier pour faire ces discussions. Plus précisément, par rapport à un mouvement de gauche radicale comme les Solidarités, se posait la question de la domicile du Nord sur le Sud, et de prendre position par rapport à ces mouvements, en tout cas pas de prendre position, mais de prendre interaction avec eux. Pour moi, ça ne doit pas se faire sur une posture de charité, ça ne doit pas se faire sur une posture où on aperte la bonne lumière. Pour moi, c'est toujours fondamental de rappeler que notre internationalisme, ce n'est pas de la charité, c'est fondé sur la conscience que nos destins y sont liés, malgré un rapport de pouvoir qui est évident entre la Suisse et les pays du Sud. Mais il y a vraiment un lien qu'il faut faire, et que notre position par rapport à ces mouvements n'est pas de la charité, n'est pas de la gentillesse de notre part. Je vais prendre juste un exemple avant de passer la parole aux intervenants. Parmi les raisons pour lesquelles les multinationales sont si implantées en Suisse, outre le fait qu'ils ont une posture d'apparente neutralité après les indépendances, c'est la politique fiscale extrêmement avantageuse de la Suisse, qui met un taux d'imposition extrêmement faible sur les entreprises limitantes. Donc c'est des raisons pour lesquelles toutes ces entreprises peuvent s'implanter en Suisse, aussi facilement et peuvent bénéficier d'autant de bienveillance de la part de l'État suisse. Du coup, ça implique que nos luttes contre ces politiques, par exemple le fond de PF17 qui prévoit de réduire le taux d'imposition des entreprises, sont une dimension qui est bien sûr au second plan, mais c'est une dimension de lutte contre la domination des pays du Nord sur les pays du Sud, puisque sa force est multinationale soit à être confrontée à des impositions, soit à être confrontée à des difficultés. Mais au-delà de ça, ça implique aussi qu'il est important pour nous d'avoir des discussions collectives et des liens avec d'autres mouvements qui luttent concrètement contre la domination des pays du Nord sur les pays du Sud. Du coup, voilà, par rapport à ça, je remercie encore une fois les intervenants qui ont accepté de venir à cet atelier pour vous poser leur parole. Je leur laisse la parole, mais juste avant ça, je vais les présenter. Donc, Jean-Réal Gabriel qui a parlé juste après, tu es cofondateur de la revue Critique Pan-Africaine, tu es militant au MLA, donc Mouvement de Libération Afro. D'accord. Et Yassin Minif, du coup, tu es universitaire et militant aux États-Unis. Tu vas t'exprimer en anglais. Est-ce qu'on peut proposer une traduction, mais est-ce qu'on en a besoin ? Parce que ça ralentit un peu, mais s'il y a besoin, il y a besoin. D'accord. Ok, alors merci beaucoup et je laisse la parole à Jérôme Gabriel. Donc, merci à nous pour l'introduction sur la Suisse. C'est d'autant plus intéressant pour moi, parce que moi, j'habite en France et que c'est vrai qu'il y a une image de la Suisse comme cette construction de la neutralité, tous les discours sur la neutralité suisse. Donc, ça fait toujours du bien de se replacer dans un contexte où, justement, on défait cette image. Et aussi, merci à vous tous et toutes d'être là et au Parti Solidarité pour l'invitation. Et donc, du coup, moi, je parlerai comme un militant noir basé en France. Et je précise aussi, même si ce ne sera pas l'enjeu de la communication, que je parle depuis une position où, moi, je suis originaire de Guadeloupe. Donc, ça veut dire que c'est un pays qui appartient encore à la France. Et moi, je suis indépendantiste, même si je ne suis pas basé là-bas, parce que les luttes, elles sont celles des acteurs et actrices qui sont basées en Guadeloupe elle-même. Mais je trouve ça important de toujours signifier qu'il y a une conflictualité et pas une sorte de normalisation de ce qu'on appelle les dom-toms, donc le département et les territoires d'outre-mer vis-à-vis de la France. qu'en fait, cette conflictualité, elle existe toujours et qu'il n'y a pas... Ce n'est pas du point de vue de tout le monde qu'on considère normal que des territoires qui sont dans la Caraïbe ou dans l'océan Indien et qui ont été possédés par la France via le colonialisme et l'esclavagisme soient encore français. Et notamment parce qu'il y a des luttes actuellement sur la Kanaki, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a un référendum qui aura bientôt en... Donc, du coup, voilà, il y a un référendum en Kanaki, justement sur la question de la souveraineté et de l'indépendance. C'est un référendum sur lequel la France, elle joue, puisqu'elle ne peut plus, on n'est plus dans l'époque, en tout cas vis-à-vis des dom-toms, parce que vis-à-vis, par exemple, de la France subsaharienne ou du Moyen-Orient, c'est toujours le cas où il y a des occupations militaires et des exactions, il peut y avoir encore des massacres, des meurtres, etc. Dans le cadre du colonialisme sous la forme dom-toms, donc la forme des pays qui appartiennent encore à la France, il y a des manières plus subtiles d'opérer une domination. Et par exemple, puisque les colons ne peuvent plus faire en Kanaki ce qu'ils ont fait, par exemple, dans les années 88, le massacre qu'il y a eu dans la grotte du Véa, en fait, ce qu'ils font, c'est des systèmes qui empêchent, qui truquent le vote, en fait. Par exemple, si on est... Des Kanaks en dehors de la Kanaki ne peuvent pas voter, alors que des colons sur place peuvent voter sur le référendum, des choses aussi, des changements aussi en fonction des localités. Enfin, un tas de magouilles dans l'association survie basée en France, elle a beaucoup écrit là-dessus. Un site des militants Kanaks, notamment, il y en a qui ont écrit sur Mediapart. Donc, si vous suivez, par exemple, vous voulez suivre l'actualité du colonialisme français, dans ses formes, on va dire, plus subtiles, ce qui ressemble un peu à ce que tu parlais par rapport à la Suisse, donc voilà, il y a tout le trucage pour empêcher à ce que ce référendum donne l'indépendance à la Kanaki. Donc ça, c'était pour rappeler que c'est important de ne pas normaliser l'idée de Dom-Tom, c'est du colonialisme, mais sous une autre forme. Et donc, du coup, comme je vis en France, je me positionne, c'est vrai, surtout comme noir, et ce que j'entends par panafricanisme, donc du coup, je vais le définir un peu avec vous, c'est-à-dire que si on imagine l'échiquier politique français radical et contestataire, donc je ne vais pas partir du PS, parce que je m'imagine qu'ici, tout le monde sait ce que c'est que le Parti Socialiste français, ça n'appartient plus à la gauche en tant que tel. Donc, si on prend l'échiquier politique français dans sa version radicale, donc vous avez l'extrême gauche radicale avec des mouvements de gauche, de gauche marxiste, ou voilà, anticapitaliste, ensuite, qui entretiennent des rapports, qui sont des rapports que Aimé Césaire appelait fraternalistes, donc c'est-à-dire de, comment dire, de subordination avec les mouvements d'immigration postcoloniale, c'est-à-dire par exemple, des injonctions à une convergence des luttes, mais qui n'est que dans le sens que ces mouvements d'immigration postcoloniale sont conformes aux modalités d'organisation de la gauche, aux mots d'ordre eux-mêmes, etc. Donc, voilà pourquoi on parle de rapports de subordination. Et si, je ne sais pas si vous êtes familier ici, de la lettre d'émission d'Aimé Césaire du Parti Communiste, c'est une lettre qui explique, en fait, c'est une lettre dont l'actualité, elle est assez frappante, c'est-à-dire qu'en gros, il explique pourquoi il quitte le Parti Communiste en disant, « L'anticolonialisme est relégué au second plan d'une perception euro-centrée de la lutte des classes ». En fait, c'est exactement ce dont on en est. C'est-à-dire que dans l'extrême-gauche, encore en France, il y a une perception d'une question première, même si les gens sont critiques de cette idée, mais on fonctionne encore là-dessus, une perception première qui serait la lutte des classes, mais dans une acception vraiment très euro-centrée, et ensuite viendraient des luttes qui seraient sur le racisme, mais qui sont réduites à leur dimension vraiment idéologique. C'est-à-dire que la racialisation n'est pas prise comme un processus objectif et matériel qui est central pour le fonctionnement du capitalisme, c'est pris comme une diversion des groupes dominants. Et il suffirait d'appeler à l'unité du prolétariat alors que la fragmentation du prolétariat, notamment par la racialisation, c'est une question matérielle et ce n'est pas juste en criant l'unité que les prolétaires se rassemblent pour la simple et bonne raison que le prolétariat blanc et le prolétariat issu de l'immigration postcoloniale n'ont pas tout à fait les mêmes intérêts et ne sont pas tout à fait soumis au même mode de contrôle. Un exemple simple, c'est que par exemple, les crimes policiers concernent quasi exclusivement en France des jeunes hommes arabes ou noirs. Et donc même s'ils sont prolétaires, c'est la racialisation négative, en plus de la prolétarisation, qui expliquent ces crimes policiers et l'impunité derrière, parce que c'est important. C'est que sans le racisme, l'impunité policière ne pourrait pas être garantie de cette façon parce que c'est le stigmate racial du voyou, du délinquant, du supposé polygame, du supposé, celui qui voit sa soeur, etc. qui permettent que la mort de ces hommes-là ne soit pas considérée comme une perte. Parce qu'à chaque fois que la violence policière dépasse ces cibles-là et s'élargit par exemple au mouvement social d'extrême-gauche, la contestation envers la police se fait plus entendre parce que ce ne sont pas les cibles normales. Donc il y a vraiment... Le racisme permet la normalisation de la violence policière, d'où l'idée que justement on attaque l'ordre policier quand on comprend l'importance du racisme dans le fonctionnement du capitalisme parce que la police est là pour protéger les intérêts bourgeois. Donc, rapport comme ça entre l'antiracisme et l'extrême-gauche, et ça c'est quelque chose qui est documenté dans l'antiracisme de l'immigration postcoloniale depuis des années. C'est repris, c'est reformulé, ce sont des critiques qui sont vraiment constantes. Et ce que j'entends là-dedans dans le mouvement noir et panafricanisme, c'est un ensemble de mouvements qui sont un peu à côté de l'antiracisme. Pourquoi ? Parce qu'en France, contrairement à d'autres situations, il y a une communauté noire qui est numériquement très forte, alors on ne parle pas par rapport à la population française générale, mais par rapport à l'immigration postcoloniale, même s'il y a quand même une majorité de population originaire du Maghreb. Mais par rapport à d'autres endroits en France comme en Suisse, pardon, en Europe comme en Suisse ou en Belgique, la population noire en France, donc africaine, originaire du continent, ou afro-descendant, donc ça, ce qu'on appelle afro-descendant, c'est les personnes qui sont issues des diasporas post-esclavagistes, donc c'est la Caraïbe, c'est l'Amérique, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont originaires d'Afrique, mais pas directement, qui ont connu notamment la déportation via le crime esclavagiste. Et donc, il y a un ensemble de mouvements noirs en France qui se revendiquent ou non officiellement du panafricanisme, mais qui sont un peu dans cette nébuleuse, c'est-à-dire à la fois à côté un peu de l'antiracisme qui va porter les questions de violences policières, les questions liées à l'immigration, mais qui, eux, sont centrés spécifiquement sur les questions noires, sur les questions liées aux Africains et aux afro-descendants. Donc, moi, je fais partie des gens qui considèrent, je ne pensais pas forcément la même chose il y a quelques années, mais je fais partie des gens qui considèrent aujourd'hui qu'il y a une, tout en ayant un horizon de libération globale, il y a un intérêt à penser les questions afro dans leur spécificité parce qu'on se rend compte que ça ne marche pas toujours d'être d'abord dans une perspective unitaire, c'est-à-dire que la perspective qui prend l'unité comme un préalable ne nous réussit pas souvent et que c'est chaque fois qu'on prend l'unité comme quelque chose qui est le résultat des luttes, qu'en fait, nos questions ne sont pas d'une. Et du coup, ça, c'est un renversement que je trouve assez intéressant de se dire plutôt que de faire de l'unité un préalable parce que comme faire de l'unité un préalable, c'est partir du principe qu'on pourrait déjà fonctionner d'égal à égal, ce qui n'est pas vrai parce qu'on a des positions différentes dans la racialisation du travail et ce genre de choses et ça se traduit par des rapports de pouvoir dans les luttes et du coup, voilà, se dire que l'unité c'est quelque chose qui est un enjeu de la lutte elle-même, ça permet du coup d'accepter l'idée de fonctionner dans une tension entre autonomie et alliance, donc autonomie pour se constituer sur des bases noires et panafricaines en ayant des relations d'alliance avec le reste de l'antiracisme, donc avec les camarades maghrébins, les camarades asiatiques, etc. Et entre nous, se renforcer dans une perspective, là encore, antiraciste et anti-impérialiste pour justement faire face et imposer nos questions à l'extrême-gauche. Donc, je trouve intéressant par exemple de dire que le mouvement panafricain en France il est obligé théoriquement de se définir, je disais, dans cette tension de l'autonomie et de l'alliance et que politiquement ça se traduit par le fait de comprendre ce qui serait des questions noires et ce qui serait des questions plus générales et dans lesquelles qui nous concernent aussi. Par exemple, pour moi, la question des violences policières, ce n'est pas une question noire dans la mesure où les cibles de la violence policière peuvent être noires mais peuvent être maghrébins. Et dans l'histoire de France, pour une question d'historique de l'immigration où l'immigration maghrébine est beaucoup plus ancienne, au départ, les premières cibles de la violence policière étaient très largement des hommes arabes. Et depuis les vacs d'immigration où il y a eu l'Afrique subsaharienne et les personnes des doctomes, ça a commencé à changer et là, on est dans un partage plutôt garçon noir ou garçon arabe. Donc pour moi, c'est une question sur laquelle le panafricanisme basé en France doit se positionner parce qu'il s'agit de s'attaquer à une institution qui représente l'État et on parle d'un État raciste et néocolonial donc s'opposer à lui et aussi parce qu'il y a la défense des intérêts bourgeois. Mais du coup, ce n'est pas une question noire en tant que telle. C'est-à-dire, c'est une question sur laquelle la question des alliances et de notre place dans ces alliances est fondamentale. Mais il y a des questions qui pour le coup sont des questions noires parce qu'elles déterminent en fait notre capacité à nous mobiliser sur nos propres bases et pour lesquelles en interne, parce qu'évidemment, il y a différentes manières de penser la lutte et différentes manières de penser le païs de l'africanisme, pour lesquelles à l'intérieur, entre noirs, on a entre guillemets des luttes d'hésémonie sur la façon de les comprendre. Par exemple, la question des réparations liées à la traite esclavagiste européenne, il y a des compréhensions des luttes pour les réparations qui sont plutôt mémoriennes, qui vont se centrer spécifiquement sur la question des musées et de la reconnaissance de l'histoire. Alors qu'il y a des camarades qui sont dans une approche des réparations qui peut s'intégrer beaucoup plus facilement à une perspective de lutte des classes, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt dans une optique de redistribution des terres, notamment en Guadeloupe, en Martigny, et en Guyane, ou notamment en Guyane, il y a des camarades autochtones qui luttent contre l'appropriation par l'État des terres autochtones qui restent et qui veulent donner à des entreprises pour faire des hôtels et ce genre de choses. Donc la question des réparations à la fois à la traite esclavagiste et à la fois au génocide des natifs, des colonies qui ont ensuite eu l'esclavage, moi je pense qu'effectivement il faut la pousser dans le sens le plus matérialiste possible, c'est-à-dire on ne répare pas pour simplement faire exister une mémoire et pour reconnaître des identités, on répare pour redistribuer des terres, pour changer l'ordre économique des sociétés post-esclavagistes qui est un ordre économique clairement des personnes en Guadeloupe parlent de sociétés pigmentocratiques, c'est-à-dire que clairement c'est la stratification raciale par le travail, par l'accès aux russes et tout ce genre de choses. Il y a des luttes à nous qu'en parlait, les luttes actuellement en Afrique subsaharienne contre le franc CFA. Alors évidemment on ne peut pas avoir une naïveté sur la question du franc CFA, c'est-à-dire qu'évidemment il y a des anciennes colonies anglaises qui n'ont pas une monnaie qui est celle du colon et pourtant il y a le néocolonialisme. Donc lutter contre le franc CFA c'est une des portes d'entrée, ce n'est pas l'horizon ultime, c'est une des portes d'entrée pour déstabiliser les survivances sous la forme néocoloniale de l'empire colonial français de la même façon que par exemple il y a des manifestations contre l'armée française en Afrique. C'est-à-dire que c'est une des portes d'entrée mais ça ne peut pas être pensé comme l'alpha et l'oméga, notamment parce que c'est ça aussi le néocolonialisme et c'est contre quoi le panafricanisme même dans ces divergences, là on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'en fait il y a une convergence entre des États européens et aujourd'hui américains et des bourgeoisies locales ce que Fanon pouvait appeler la bourgeoisie comprador c'est-à-dire des gens qui tirent profit localement du néocolonialisme donc il y a des bourgeoisies locales africaines ou caribéennes qui tirent profit en fait de cette situation donc je ne sais pas si vous suivez par exemple l'actualité il y a des luttes notamment au Togo pour chasser le président etc. parce que ce sont des c'est clairement une bourgeoisie qui indépendamment ou non de la présence du colon sont prêts à sacrifier leur peuple pour le profit et donc c'est là qu'on voit l'intérêt de tout en ayant une perspective noire de se replacer aussi dans une perspective où on comprend que les rapports de classe en dernière instance les rapports de classe sont là pour justement faire que même des personnes qui ont des intérêts nationalistes entre eux leurs intérêts de classe sont divergents donc ça c'est vraiment comme je disais je parlais en tant que militant noir en France et du coup c'est un panafricanisme qui fait le lien entre la situation donc dans le nord global et avec les luttes qui sont au sud mais les luttes qui sont au sud elles sont centrales pour déstabiliser l'ordre en cours et du coup la question c'est comment les soutenir sans reproduire des mécanismes même entre noirs de fraternalisme parce que malgré tout tout en étant ici dans une position subalterne sur le plan de l'accès aux ressources et du travail et aussi de tout ce qui est de l'ordre de la racialisation négative donc la stigmatisation tout ça médiatique notamment le fait de vivre en Europe donc avec le passeport européen les ressources économiques en Europe ça crée un rapport de pouvoir avec les personnes qui luttent au sud donc ça fait partie des enjeux de penser un internationalisme dans les formes les plus horizontales possibles parce qu'on ne peut pas être naïf sur le simple fait d'avoir un partage une racialisation ça ne rend pas les choses forcément horizontales donc notamment sur les alliances avec la gauche là encore je considère qu'il ne s'agit pas d'une question noire il s'agit d'une question qui s'oppose à l'immigration postcoloniale en tant que telle donc par exemple ça je ne sais pas du tout comment ça se passe en Suisse mais j'imagine qu'il y a des critiques un peu similaires sur la question de la subordination donc l'intérêt pour nous militants des migrations postcoloniales et des dom-toms c'est de réussir à imposer nos questions à l'extrême gauche et à faire que justement cette convergence des luttes ne soit pas dans le sens où c'est nous qui passions notre temps à mettre le racisme de côté ou à comment dire à enlever de la radicalité aux questions qu'on porte pour les rendre lisibles vis-à-vis de l'extrême gauche mais plutôt à ce que l'extrême gauche se déplace de son centre et comprennent l'enjeu de penser la périphérie coloniale qu'elle soit des dom-toms ou qu'elles soient les pays dits indépendants mais qui sont toujours contrôlés par la France je vous prenais l'exemple tout à l'heure des luttes pour les réparations contre le français et pour moi c'est un exemple en fait du caractère parfois de l'impossible traduction de nos revendications vis-à-vis de l'extrême gauche c'est à dire que par exemple beaucoup de camarades à l'extrême gauche ne voit pas ne considère pas les luttes pour les réparations comme des luttes qui ont une base matérielle c'est à dire qu'il les voit comme des luttes identitaires c'est le reproche qui va être fait c'est à dire une perception euro-centrée de la question de classe va toujours considérer avoir les revendications qu'on va porter comme des questions identitaires alors qu'en réalité comme je disais les perceptions des réparations se basent sur la redistribution et sur la lutte contre nos élites béquées parce que je ne sais pas si vous savez c'est quoi un béquet en Caraïbes ce sont les descendants d'esclavagistes donc c'est les bourgeoisies issues de la période d'esclavagistes d'autres bourgeoisies se sont évidemment formées entre temps notamment des élites qui sont venues de la France des élites économiques et aussi évidemment une petite bourgeoisie locale qui s'est formée mais ce qu'on appelle les béquées c'est la bourgeoisie directement descendante de l'esclavage donc ce sont des descendants d'esclavagistes et qui par exemple dans le cas de la Martinique moins de pourcent de la population mais qui possède 90% de l'agroalimentaire donc c'est et des terres agricoles et notamment il y a un scandale petite parenthèse un scandale actuellement donc en Guadeloupe et en Martinique parce que l'état français qui évidemment est dans une coalition en tout cas il y a des convergences d'intérêts entre l'état français et cette bourgeoisie béquée l'état français a autorisé l'utilisation d'un pesticide qui avait été interdit depuis les années 70 aux Etats-Unis le seul endroit où on a autorisé à les utiliser c'était en Guadeloupe et en Martinique et les personnes qui ont eu le droit c'était les planteurs de bananes les planteurs béquets et ça s'appelle le chlordécone et donc actuellement il y a des il y a un scandale sanitaire en Martinique et en Guadeloupe autour de cette question donc on n'est pas dans une question identitaire mais on est dans une approche qui concerne à la fois les ressources l'accès à la terre et aussi la santé comment non seulement l'accès aux soins parce que par exemple en Guadeloupe il y a un scandale avec un CHU qui fonctionne quasi plus donc non seulement la question de l'accès aux soins s'oppose mais la question de ce qui peut être appelé le racisme écologique c'est à dire comment on autorise dans les territoires colonisés des choses qu'on n'autoriserait jamais ailleurs et donc voilà si vous voulez chercher ça s'appelle chlordécone et en fait cette bourgeoisie béquée l'un des axes de sa défense aujourd'hui c'est de ne pas procéder à des réparations donc c'est à dire continuer à posséder la majorité des terres et évidemment en fonction des en fonction des on va dire de l'endroit politiquement où on se trouve la manière même dont on pense la question des terres ça va pas être pareil par exemple il y a des gens qui vont dire il faut que ce soit les martiniquais ou les guadeloupéens qui aident des terres il y a d'autres qui vont dire il faut que ce soit redistribué plus équitablement donc évidemment même la question entre nous elle se pose pas de la même façon sauf que ce que je voulais dire par le fait que nos expériences politiques et nos revendications soient pas forcément traduisibles au niveau de l'extrême gauche c'est que l'eurocentrisme fait que toutes les dimensions matérialistes des combats qu'on peut porter ne vont pas être perçues comme telles c'est à dire que si on ne dit pas si on ne fait pas un tract marxiste un tract qui parle de Marx et qui parle de la lutte des classes dans sa version la plus compréhensible par des militants et des camarades de l'extrême gauche blanche tout de suite l'idée ce sera mais c'est dommage c'est communautariste etc communautarisme c'est un mot qui a été popularisé par les élites françaises la presse bourgeoise d'ailleurs mais c'est assez intéressant de voir que c'est un terme qui est repris dans l'extrême gauche pour qualifier lorsqu'on a des mobilisations spécifiques donc moi je finirai juste parce que j'ai essayé de donner un tour d'horizon donc forcément évidemment il faudrait creuser chaque question plus mais donc voilà pour conclure moi ce qui m'intéresse c'est de dire que là on est dans une tension permanente entre ce qui est considéré comme nos revendications spécifiques spécifiques parce qu'elles nous concernent spécifiquement soit nous en tant que noirs ou soit en tant que non blancs en France et des revendications qui sont dites générales parce que par exemple elles touchent à l'organisation capitaliste de nos sociétés et du coup qui serait la libération de tous les opprimés et des exploités et justement il me semble que la dimension critique que peuvent apporter des mouvements panafricains et aussi des coloniaux mais moi je reste plutôt dans la dimension panafricaine ce qu'on peut apporter comme dimension critique c'est de faire réfléchir au fait que ce qui est supposément spécifique a peut-être en fait si c'est mené avec pertinence et dans une perspective matérialiste a peut-être un effet déstabilisateur sur le fonctionnement de ces sociétés capitalistes qui peut en fait profiter à tout le monde si on part de l'idée que par exemple du rôle de la traite négrière dans la formation du système capitaliste si on adhère alors évidemment ce sont des débats qui sont longs mais si on prend ça en compte ou si on réfléchit à la question du rôle de la racialisation dans le maintien d'une société de classe on se rend compte qu'en réalité ce qui est appelé revendications spécifiques ne sont pas si spécifiques que ça c'est-à-dire qu'elles sont spécifiques au sens où les personnes à qui elles nuient en Europe sont une minorité de personnes mais quand on regarde on prend le monde dans sa globalité le sud c'est la majorité l'exploitation du nord sur le sud c'est l'exploitation d'une minorité sur une majorité donc ça veut dire qu'en fait les rapports nord-sud sont peut-être les rapports nord-sud et les rapports de racialisation sur lesquels ils reposent plutôt que d'être perçus comme des questions spécifiques sont peut-être en fait justement à mettre au cœur d'une lutte anticapitaliste qui se veut victorieuse et qui justement pourrait profiter donc à tous les exploités qu'on soit prolétaire européen ou qu'on soit prolétaire du sud voilà merci merci moi je m'excuse je vais parler en anglais parce que sinon je vais commencer à chercher mes mots donc je m'excuse d'avance so thank you so much to Solidarity and to Anouk and Joe for inviting me and organizing this important panel and thank you for focusing on this very important question the question of colonisation neo-colonisation and the history of race in the 20th and 21st century bon merci merci à Solidarity à Anouk pour l'organisation de ce panel qui est selon moi très important merci de se concentrer sur ces questions neo-coloniales et sur la question de la racialisation etc je trouve c'est très important so I'm going to focus my talk on Franz Fanon one of the most important I think thinkers of the 20th century and I think he can help us think racialized capitalism 500 years of racialized capitalism and also the present context of racialized geopolitics and racialized international relations je vais baser je vais me concentrer dans mon intervention sur Fanon je pense c'est un des plus grands penseurs du 20ème siècle qui nous permet de penser la racialisation du capitalisme mais qui aussi nous permet d'avoir des réflexions sur le contexte actuel et notamment sur la racialisation du géopolitique les questions internationales etc etc so there is a very large body of work about racialized capitalism and 500 years of racialized capitalism in English unfortunately not so much in French il y a très large littérature sur la question de la racialisation du capitalisme de ces 500 ans de racialisation du capitalisme malheureusement très présent en anglais mais peu en français et Fanon can be really good and important entry point to understanding racialized capitalism and I think and I agree with the previous intervention that the radical left has a tendency to either ignore or marginalize or deny the importance of this question of racialized capitalism and understand capitalism only as a class struggle je pense que pour penser la racialisation du capitalisme Fanon est une porte d'entrée très intéressante et bienvenue car cette racialisation du capital comme j'ai dit depuis plus de 500 ans est souvent un point noir ou bien ignoré nié par une partie de la gauche radicale en tout cas n'est pas assez mise en valeur penser la question du capitalisme simplement comme une question de lutte des classes en ne prenant pas en compte d'autres aspects and many of those intellectuals and scholars have argued that capitalism would not have been possible without its racialization beaucoup d'intellectuels ont mis en avant le fait que le capitalisme le système capitalisme n'aurait pas pu durer jusqu'à aujourd'hui sans ce racisme cette racialisation etc but I will focus on the present and the importance of thinking with Fanon the current context and thinking with Fanon the importance of on the one hand nationalism and geopolitics so the current context is very confusing is very confusing and I think one way to think about it is or a starting point to think about it is the crisis of neoliberalism maybe starting in 2007 2008 le context the crisis of neoliberalism comes also with the crisis of democracy crisis of politics representative politics a crisis of the nation state and crisis of identity this crisis is accompanied of a crisis of democracy of the democracy representative liberal of the nation and of democracy identity and of a crisis but it's also an open space for moribond politics to use a term favored by by gramsci so if we if we think about the past five or seven years we have witnessed the emergence of a number of global revolts starting with I think there are several starting points but we can think about the Arab revolts we can think about Occupy Indignados more than 50 revolts in Africa and unfortunately those are for the most part invisible for the global left and the radical left depuis les cinq sept dernières années il y a eu un nombre innombrable de revolts de revolts global on pourrait en citer plusieurs notamment les revolts Arab Occupy Indignados et il faut savoir qu'il y a eu plus de 50 révoltes en Afrique qui ont été complètement ignorées invisibilisées pendant ces dernières années and since then there was also the emergence of political islam the emergence of ISIS and the emergence of this mannequin kind of politics a binary kind of politics islam 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 those kind of identity political islam has been instrumentalized by the radical right or the far right and the fascist in Europe invaded by Muslims and this politics of fear so d'un côté on a le dit islam qui accuse l'occident d'être un impostor d'être l'ennemi principal etc et de l'autre en Europe on a les parties d'extrême droite et les partis fascistes qui parlent il va y avoir une invasion musulmane de l'Europe ça va être catastrophique c'est tous des barbares etc donc c'est deux discours présents les deux se nourrissent les deux ont besoin de l'un et l'autre et se nourrissent par leurs discours respectifs et leurs pratiques cela ces éléments ont permis l'émergence et la victoire notamment du type comme Trump ou d'extrême droite et de partis populistes de droite en Europe et de la domination au Moyen-Orient Afrique du Nord deux parties issus de l'islam politique cela a entré à un certain nombre de confusions au sein de la gauche et je parlerai un peu de cela après j'aborderai Fanon part of the left at least in the US I don't know much about here part of the left talks about multipolarity as an important dimension that the far left should defend regional against one polar US la gauche aux Etats-Unis discute de la nécessité de lutter sur disons une question multipole de créer plusieurs pôles il faut créer plusieurs pôles multipolaire contre la polarité les Etats-Unis ok expand yeah so so against US imperialism and against US capitalism and against globalization we need a multipolar world ok donc la nécessité disons une multipolarité pour lutter contre l'impérialisme US contre le capitalisme états-unien et contre la globalisation néolibérale but this abstract concept is sometimes misleading and many people don't know that one of the main proponents and supporters of this concept is Putin and Duggan and they are also supported by the fascists so it's an interesting place where we see fascists and the radical left getting together donc ces concepts sont aussi soutenus par des fascistes par l'extrême droite et on voit une rencontre à ce moment-là entre une partie de la gauche radical et les fascistes je pense que Fanon est utile dans ce cadre-là pour comprendre les concepts d'un nationalisme critique de géopolitique critique ou en tout cas une critique du nationalisme et du concept de géopolitique etc and I think Fanon can help us build a better alliance between the global south and the global north Fanon nous permet je pense de créer de meilleures alliances entre le nord et le sud Fanon had a deep understanding of nationalism he had written a lot about nationalism fanon fanon avait une compréhension profonde du concept de nationalism et a développé un certain nombre d'écrits dessus and unfortunately the far left has a tendency to also ignore or deny the importance of nationalism one of very important questions in the global south malheureusement la gauche radicale a tendance à ignorer ses écrits et également ignorer les écrits sur le nationalisme qui restent une importance primordiale dans un certain nombre de pays du sud so Fanon conceptualized three forms of nationalism the first form of nationalism is a byproduct or the result of concessions or reforms in the colonies fanon a développé une catégorisation sous trois formes de nationalisme un qui serait une coproduction qui mènerait à des concessions de des réformes sur une base nationaliste et ce type de nationalisme était dominante dans les colonies qui n'ont pas de violence ou de militaire ce type de nationalisme était dominant dans les pays des colonies qui n'ont pas suivi disons de guerre colonial on peut dire qui ont pu entrer voilà employer les mesures telles que réformes et autres et l'occident dont la France l'Italie Grande-Bretagne etc. ont financé et ont soutenu les bourgeoisies les plus réactionnaires pour prendre en charge ces pays pour les gouverner Cela a mené à une situation néocoloniale où les nouveaux gouvernants et ce type de nationalisme n'est simplement qu'un médiateur un intermédiaire pour les puissances occidentales et leurs intérêts Et on peut constater qu'il y a un certain nombre d'exemples de ce type en Afrique en Asie au Moyen-Orient qui poursuivent ce type de nationalisme C'est un nationalisme très folklorique avec peu de contenu qui est simplement là pour consolider les intérêts des Occidentaux et leurs propres intérêts de bourgeoisie réactionnaire Il y a un deuxième type de nationalisme et ce type est anticolonial et c'est le résultat de des luttes violentes Un deuxième type de nationalisme anticolonial qui est issu souvent de luttes violentes et notamment comme exemple en Algérie avec le Fonds de Libération National Mais Fernand pensait que ce nationalisme aussi avait un certain nombre de problèmes Comme ce nationalisme était issu d'une lutte violente cela a mené à un comportement politique élitiste où il y a une domination par une petite élite de la lutte et ensuite du pays Et encore ce type de nationalisme est produit par l'élite et pour l'intérêt de l'élite et l'élite en bonne foi voulait produire une sorte de modernité dans ces colonies ou des post-colonies Ce nationalisme est produit par cette élite et pour elle pour cette nouvelle élite qui va gouverner le pays et donc même s'ils avaient une volonté de modernisation une volonté d'aller de l'avant il y avait un certain nombre de difficultés commun Et cette élite aussi pensait que les pays étaient laissés les pays sont ignorants et que les pays sont le focal point de ces pays le plus grand groupe de ces pays et étaient très exploitées pour la production de ce développement et de cette modernisation Cette élite considérait la masse paysanne comme ignorante paresseuse comme des bons ariens et ils ont été exploités pour des mesures productivistes pour produire à fond etc Je crois que c'est ça non ? Il y a autre chose ? Il y a autre chose ? Non ? So the peasants are extremely exploited economically but extremely marginalized politically Donc ces masses paysannes sont exploitées à fond mais sont complètement sont exploitées économiquement à fond mais complètement mis de côté politiquement Ce type de nationalisme est très centralisé et produit par le state et pour le state Ce type de nationalisme est très centralisateur pour disons centralisateur au niveau étatique et pour la construction centrale de l'état Les masses paysannes n'ont aucun rôle dans la production de ce nationalisme ou de cet état Et donc Fanon était opposé à ces deux types de nationalisme et proposait un troisième type de nationalisme qui est le nouveau humanisme Fanon était opposé à ces deux types de nationalisme et a proposé une troisième version de nationalisme qu'il nommait un nouvel humanisme Fanon était très intéressé dans une démocratisation d'un type de nationalisme pour un nationalisme par en bas par les mouvements par en bas Pour Fanon ce n'était pas suffisant simplement de décoloniser la terre mais il fallait également décoloniser l'esprit Si on regarde notamment le monde arabe la majorité des gouvernements et régimes sont issus des deux premiers types de nationalisme que nous avons décrit au début et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de problèmes et le maintien de certaines formes de néocolonialisme jusqu'à aujourd'hui Et si on regarde notamment la question de la révolte syrienne c'est notamment à travers cette perspective du nationalisme Bon cette question du nationalisme n'est pas une question marginale ou futile etc c'est une question nécessaire à poser Et un des problèmes parmi beaucoup de la révolte syrienne ça a été la possibilité de créer un nationalisme populaire que mentionnait Fanon durant ces dernières années Et donc dans l'ancien période de la révolte syrienne il y avait un nationalisme populaire Les gens ont rejeté le nationalisme du nationalisme du nationalisme des livres de Michel Aflac Au début des mobilisations populaires en Syrie il y avait la présence de ce nationalisme populaire de nationalisme par en bas il y avait un refus de ce nationalisme du parti basse qui domine depuis plus de 40 ans la Syrie le refus des écrits du fondateur du parti basse Michel Aflac il y avait une volonté de créer une nouvelle forme de nationalisme populaire Malheureusement ce nationalisme n'a pas pu se consolider et se développer à cause de l'opposition et de la répression et d'un certain nombre d'obstacles notamment du régime et d'autres forces réactionnaires Sans la création d'un nouvel forme de nationalisme populaire ou bien d'un nouvel humanisme comme parlait Fanon il sera impossible d'aller de l'avant dans les révoltes arabes Et lorsqu'on a vu la diminution l'affaiblissement de ce nationalisme populaire présent au début des mobilisations on a vu abstrait pour un certain nombre des masses populaires et le plus souvent aussi l'autre disons problème c'est que les forces de gauche ont été anéanties par les gouvernements en place les régimes en place ces dernières décennies Et sans ce nationalisme populaire ou ce nouvel humanisme ou un nationalisme qui libère les gens reviennent à des identités primordiales et ils citent un certain nombre de confessions chrétiens druzes chiites etc Donc c'est l'importance de Fanon nationalisme Je veux dire quelques mots sur Fanon le 3e continentalisme si j'ai quelques minutes 5 minutes ok So I will say just a few words about tricontinentalism Je vais dire encore quelques mots sur la notion de la question du tricontinentalisme Je ne sais pas comment on traduit ça en français La tricontinatale La tricontinatale La tricontinatale C'est ça De Fanon So Fanon was one of the main precursors of the tricontinental in Havana Cuba in 1966 Donc Fanon était un des principaux précurseurs de la question de la tricontinentale Havana 1966 1966 And we have to remember that the tricontinental in Havana in 1966 was preceded by Bandung and by the conference of Brussels This tricontinentale Havana was preceded by other conferences of the same type or s'inscrivant in this tradition in Bandung and in Bruxelles In 1927 in Brussels there was a very important meeting among people from the global south and communist parties And the motto was liberation and social equality Et le slogan si vous voulez principal était libération et justice sociale In 1955 was Bandung and that was after the beginning of the Cold War En 1955 c'était la conférence de Bandung qui se déroulait juste après disons les débuts de la guerre froide And the movement of non-violence were really dominant in Bandung with leaders from all over the world pushing for a pacifist politics and a politics of diffusion of the conflict between Russia the Soviet Union and the US Donc cette conférence à Bandung était dominée par des mouvements non-violants qui avaient réuni des leaders du monde entier avec notamment un discours pacifiste qui voulait une détente dans les tensions internationales notamment entre l'URSS et les Etats-Unis La tricontidentale était à ce niveau-là très différente ils ont légitimé la possibilité de la violence dans les luttes dans les luttes ça a été également la possibilité de rassembler pas simplement l'Asie et l'Afrique mais l'Amérique du Sud l'Afrique et l'Asie Et enfin envers des luttes de l'orientation comme à Bandung ils ont puissent pour des luttes classiques et combinaient avec des politiques racialisées Et une autre différence importante c'était à la place d'avoir un focus une concentration sur la question de la construction de l'Etat ou la centralité de l'Etat la conférence de Havan mettait en avant la question de la lutte des classes et notamment la question aussi combinée avec les questions du racisme etc. et d'autres luttes Et la question de l'anti-impérialisme et de l'anticapitalisme étaient centrales dans le tricontinental Et la question de l'anti-impérialisme et de l'anticapitalisme était centrale également dans la conférence de Havan Et beaucoup pensent que la tricontinentale aurait été impossible de voir le jour sans les pensées de Havan Et je vais conclure ici par en disant comment on peut réviser le tricontinentale Comment on peut réviser la politique de Havan Et comment on peut compliquer la relation entre l'Ouest et le reste pour rétablir ces questions très importantes En conclusion j'ai envie de poser toute une série de questions C'est tout d'abord comment peut-on faire revivre cette idée de la tricontinentale mais aussi en apportant un certain nombre de nouvelles idées de nouveaux questionnements notamment de réfléchir à la complexité des relations entre Occident et Sud C'était ça non ? Il y avait d'autres questions ? Tiens Merci Merci Applaudissements Applaudissements Alors merci Merci beaucoup Vous m'entendez ou pas du tout ? Merci beaucoup Merci à mes Tipeurs